Salut à toutes et à tous, c'est Koa, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, cette fois-ci un premier guide concernant la red zone future désespérée, on va s'intéresser au premier niveau contre C17 et C18, et pour ce guide-ci, ce sera donc en free-to-play, une team complètement free-to-play. Alors comme d'habitude, pour ce genre de guide, trois parties de vidéo, une première partie, on va s'intéresser aux statistiques des différents boss qu'on va affronter, donc on va analyser les différentes phases qu'il faut retenir, les points importants à noter. Deuxième partie, on va cette fois-ci s'intéresser à la stratégie à adopter, la team free-to-play que je vous proposais, les possibilités de remplaçants, etc. Et donc une troisième et dernière partie de vidéo, on va commenter ensemble une run d'exemple. Alors première partie de la vidéo, on va s'intéresser au niveau, à ses spécificités, donc on remercie Asuna qui a répertorié tout ça sur son site, vous aurez le lien dans la description comme d'habitude. Alors en réalité, on va la faire assez courte, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, il y a trois phases, une phase puissance, une phase technique et puis une dernière phase agilité. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout deux choses, c'est que les valeurs d'attaque sont sérieuses. On a du 460 000 sur la dernière phase, 420 000 sur la deuxième, quand même 380 000 sur la première, donc ce n'est pas à négliger, c'est quand même assez élevé. Cela dit, une deuxième chose importante à noter, c'est ce sur quoi on va pouvoir finalement jouer, c'est le fait que les PV des boss n'ont pas très élevé. 20 millions pour la première phase, on a également un nombre d'attaques par tour qui est peu élevé, 4 attaques par tour pour la première phase. Si on regarde la suite, c'est 25 millions de PV, 5 attaques par tour, 35 millions de PV pour la dernière phase, 7 attaques par tour. Ça, c'est déjà un peu plus classique, mais en termes de PV, ce n'est pas énorme. On va pouvoir assez facilement finalement faire tomber les boss. Donc c'est ce qui rend finalement la chose faisable en free-to-play pur. Quand même un point qu'il ne faut pas négliger, c'est le fait que sur cette dernière phase, il y a une absorption de ki, des attaques spés de type Kikoa. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut pas trop se baser sur des cogneurs Kikoa, parce que tout simplement sur la dernière phase, ils vont être annulés. Donc il va falloir privilégier une équipe où on a plutôt des unités capables de cogner sans avoir recours à des spés Kikoa, tout simplement. En termes de valeur de spés, pour quand même le relever, 1,3 million. C'est quand même beaucoup, il ne faut pas sous-estimer. 1,3 million, c'est plus élevé que la spé de Broly Agilité sur sa Red Zone par exemple. Mais à nouveau, tout ça est finalement gérable. Ce n'est pas ce qu'il y a eu de pire. Bon, évidemment, il n'y a pas moyen de debuff, de stun, quoi que ce soit. Ici, on n'est qu'un nu par rapport aux mécaniques. Et ça, on commence à avoir l'habitude au niveau des Red Zone. Mais voilà, vous voyez que finalement, c'est très classique. Il n'y a pas vraiment de grande particularité à noter. Si ce n'est que voilà, on a relevé les valeurs. Il faudra s'adapter en fonction. Deuxième partie de vidéo, donc on va analyser ensemble l'équipe que je vais vous proposer pour passer ce niveau. Donc comme je l'avais déjà dit, plutôt une équipe complètement free-to-play. On va essayer ensemble de comprendre la stratégie aussi adoptée et les remplaçants envisageables. Alors, en termes stratégiques purs, ça, vous l'aurez compris depuis un moment avec les Red Zone, il n'y a pas vraiment moyen de jouer sur des mécaniques. Que ce soit étourdissement, blocage de spédé, debuff, etc. Ça, malheureusement, on ne va pas pouvoir capitaliser là-dessus puisque les boss sont immunisés. La stratégie, elle est plutôt linéaire, c'est finalement de compter sur des unités qui savent tanquer, qui sont en mesure de tanquer, que ce soit via des valeurs numériques élevées en termes de défense ou alors plutôt via des mécaniques de réduction de dégâts, voire potentiellement d'esquive. Cette team-là, elle va un petit peu mélanger tout ça. Donc avec un leader ici, Arc-Enfant, Yamcha appuie 77%, c'est une unité farmable. Alors, c'est quand même une unité qui est très importante dans cette équipe. Bon, déjà parce que c'est le leader, bien sûr, mais aussi parce que c'est une unité qui va très, très bien tanquer. Alors, on va voir pourquoi, au niveau de son passif, il y a pas mal de stats, 150%, 120% lors de l'aspect, ça, c'est multiplicatif. On va retrouver un support qui, plus un taquet de déf, plus 20% pour les alliés, super, ça, c'est quand même important à noter. C'est plus de stats pour toute la team. S'il y a un allié de catégorie qui suit plein de vie dans l'équipe, ça va être le cas avec Bulma Tech, Bulma Int, et notamment la Bulma LRP qui sera notre amie leader. Et bien, il va récupérer beaucoup plus de déf, 150% de déf en plus. Un support supplémentaire, qui, plus 2, attaque et défense, plus 30%, ce qui fait culminer son support à qui, plus 3, attaque et déf, plus 50%, c'est vraiment énorme. Et en plus de ça, il a une forte chance de spécup, donc c'est quand même notable au niveau des dégâts qu'il va infliger. Donc, ça va être une unité qui va savoir tanker, qui va savoir cogner, qui va faire office de support pour l'équipe. Donc, c'est une unité vraiment très importante dans cette équipe. Et puis, bien sûr, la dernière ligne, mais pas des moindres, en présence d'une fille pleine de vie dans la rotation, il va aller à la garde. Ce qui explique aussi ses capacités à tanker. Donc, ça, c'est une unité vraiment maîtresse dans cette équipe. Je rappelle, une unité farmable. Malheureusement, son ZTE n'est pas revenu depuis. Donc, pas possible encore d'utiliser la porte des souvenirs pour farmer les médailles si jamais vous êtes dans ce cas-là. Mais voilà, ça, à la rigueur, vous attendez. Ça, c'est pas encore trop grave. Sachant qu'il y a quand même un certain nombre de teams premium qui peuvent passer l'événement sans trop de difficultés. En campagne de Yann Chapuis, on va trouver les ZTE TUR qui, à l'époque, en même temps. C'est Bulma Tech. Alors, Bulma Tech, pour ceux qui voient un petit peu de quoi il s'agit, vous savez, c'est une unité qui tanque énormément. Bah, augment de la DEF sur l'ASPE, quand même, c'est notable. Attaque et défense, plus 177%. Donc, une valeur DEF pas complètement ignoble, mais évidemment largement insuffisante. D'autant plus qu'ici, les conditions de lead ne sont pas favorables. Bah, bien sûr, c'est pas ça qui va suffire. Le vrai intérêt, c'est plutôt cette forte chance de réduire les dégâts encaissés de 77%. Qui la rend, bah voilà, globalement invincible. Elle prend très peu de dégâts. Sur la dernière phase, ici, je vous rappelle, elle est agilité. A noter aussi, concernant cette mécanique-là, que, bah, pas mal de gens ne savent pas. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, vous prenez un coup, elle ne proque pas la réduction de dégâts. En réalité, ça va être recalculé à chaque coup. Et une fois qu'elle l'active, et c'est 70% de champs, donc c'est quand même énorme. Bah, à partir du moment où elle l'a activé, ça restera actif pour tout le reste du tour. Donc, c'est une unité qui va être très... Qui va tout simplement, très facilement tanquer un peu tout. 77% de champs, c'est quand même énorme. On peut peut-être se dire, la première attaque, ça tanque pas. Mais voilà, au-delà de ça, ça s'arrête là. Et quand même, à noter, une récupération de PV, hein, de ce 17777. Parfois de qui Arconsil récupérer, sachant qu'elle en génère. Donc ça, ça peut être très utile pour, tout simplement, récupérer des PV, hein, dans la partie. Sachant qu'on n'aura pas des masses dans cette partie. Donc, c'est quand même assez important à noter. Alors, au niveau du build, hein, ici, je le précise quand même. Là où Yamcha, c'est moins important, hein, je l'avais build full crit. Ici, voilà, chercher le maximum d'esquive, puisque la chance de... La chance d'activer la réduction de dégâts est calculée à chaque esquive aussi. Donc, c'est important, hein. Si vous avez une esquive, potentiellement, ça va être l'occasion. Soit d'esquiver une attaque où vous n'auriez pas eu la réduction de dégâts active. Soit, bah, tout simplement, laisser l'occasion de recalculer cette chance de réduction de dégâts. Donc, voilà, ici, 32 d'esquive, ça laisse quand même pas mal de marge de manœuvre. Donc, ça a aussi une carte maîtresse, hein, qui sera notre slot 1. Bon, si elle foire, elle foire, mais on ne peut pas tellement faire autrement. La Bulma Int, Bulma Int, ici, elle a un rôle assez anecdotique, en réalité. Ça se joue surtout sur le fait qu'elle ait cette chance d'esquiver. C'est surtout ça, hein, qui est important, ici. Elle a grande chance d'esquiver les attaques, et ça, c'est vraiment le point important à noter. Le reste, c'est plutôt anecdotique. Bon, voilà, elle peut faire des dégâts, pourquoi pas. Elle n'a pas une neuf complètement à zéro, mais à nouveau, dans des conditions de lead comme celle-ci, 77%, ça ne va pas suffire. Mais voilà, ici, elle est vraiment là pour esquiver. Il n'y a que, il faut juste retenir ça. Ça s'arrête là. Jaquichun Intelligence, bon, probablement l'une des deux unités les plus compliquées à récupérer de cette équipe, puisque là, jusque-là, c'est des unités qui étaient farmables. Lui, en l'occurrence, c'est uniquement via TB, récompense de classement local. Pourtant, ça reste une unité très importante. Alors, on va noter quand même sa SP ultime qui est physique. Pourquoi ? Parce que le fait qu'il soit dans la team se justifie par le fait qu'il ait une réduction de dégâts de 50%. Si jamais il arrive à toucher la mienne avec une SP ultime. Donc forcément, si c'était une SP qui, quoi, c'était mort. On n'aurait pas pu le jouer. Ici, c'est le cas. Défense plus de 1% à chaque attaque encaissée. Ce qui fait qu'Ulmina, il ne dève pas immonde. Bon, toujours la même histoire. Dans cette équipe, ça ne va pas suffire. Mais voilà, quand même à noter. Il prendra rien sous Wiss. Ça, c'est le point important quand même. Sous Wiss, il aura 90% de réduction de dégâts. C'est énorme. Et puis, quand même, malgré tout, il va cogner un petit peu. Support Inka Shibu Dokai. Ici, ça va surtout être utile pour le Jackie Chun Tech. Vous l'aurez remarqué. Je ne vous en ai pas encore parlé. Mais c'est normal. Je vais en parler juste après. Et on notera quand même qu'il récupère un petit peu de def sur la première SP. D'où le fait que de mon côté, mon Jackie Chun, il est build en attaque sup. Donc ça peut être utile pour un petit peu bonifier sa posture défensive. Et dans le même Akavi, Piccolo Daimao. C'est définitivement la carte la plus compliquée à récupérer de cette équipe. Puisque c'est également une récompense classement local. Mais ça ne l'est plus. Il a été remplacé par Jackie Chun depuis un moment. Et le Piccolo Daimao, maintenant, n'est récupérable que via les portails ticket du TB. Donc ça, c'est peut-être l'unité la plus compliquée à obtenir. C'est un petit peu dans la même veine que Jackie Chun. Un personnage qui aura de la réduction de dégâts. 50% si 5 sphères de ki ou plus obtenues. Il est là pour une posture défensive. Il est là vraiment pour remplir une fonction défensive. Sachant qu'au bout de 7 tours, on va les atteindre. Parce que la team est lente. Puisqu'on n'a pas de stats. Il va se transformer. Il va redevenir jeune. Auquel cas, on a 66% de réduction de dégâts. Cette fois-ci, inconditionnel. Cela dit, ça ne durera que 5 tours. Après, on repasse à l'ancien passif avec 50% de réduction de dégâts. Si 5 sphères de ki obtenues ou plus. Bon, c'est facile en plus de récupérer cette réduction de dégâts. Puisque c'est 5 sphères de ki. N'importe lesquelles. Et puis, ils changent les ki en ki tech. Donc, une unité toujours très intéressante du point de vue défensif. Et puis, la dernière unité que j'aimerais présenter dans cette équipe. C'est le Jackie Chun technique. Qui a un petit peu finalement le boulet de cette équipe-là. Puisqu'il a la garde. Mais uniquement présent dans un école tortue. Là, il l'a de manière garantie. Il a un peu plus de def. 150% quand même. Sinon, il peut avoir grande chance de garde. S'il y a un personnage Tenkaichi Budokai. Dans la rotation, il n'y en a qu'un. C'est le Jackie Chun intelligence. Donc, lui, c'est vraiment le boulet. Même s'il a un support pour les types tech et intelligence. Donc, ça va être sympa sur Bulma Tech. Bulma Int. Pourquoi pas. L'Odeimao aussi. Mais bon, c'est plutôt anecdotique. En présence d'un autre Tenkaichi Budokai. Il va également augmenter son support. Il va donner attaque à plus de 15% pour tous les alliés. Cette fois-ci. Également, du coup, pour Jackie Chun intelligence, c'est pas mal. Mais du coup, ils ont le même nom. Donc, ils ne pourront pas s'y lier. Mais voilà. Lui, c'est plutôt le boulet. Et lui, il n'a pas vraiment moyen de faire des grandes choses ici. On le ramène plus par dépit. Puisqu'en free-to-play, il n'y a plus beaucoup d'autres options. D'ailleurs, en parlant des remplaçants. Il faut aller jeter un coup d'œil à la catégorie arc-enfant. Puisqu'on va jouer, bien sûr, comme je le disais, Bulma et Erpuy en ami leader. Donc, c'est quand même un leader chercheur de boulot cristal. Ou alors arc-enfant. Nous, ici, le but, vous l'aurez compris, c'est de jouer plutôt arc-enfant. Alors, en vrai, les remplaçants en free-to-play, c'est compliqué. Les remplaçants en free-to-play à la grande limite. Il y a le grand-père Gohan, ici, qui n'est pas complètement dégueulasse. Cela dit, la grosse partie de son passif, elle dépend de la présence d'un personnage de catégorie Famitsu en Goku dans la team, voire Goku en fond dans le tour. Donc, ça, c'est quand même vachement compliqué. Puisqu'il n'y en a pas dans cette équipe, tout simplement. Et il a la garde, mais seulement sur un compte 8% PV. Grande chance. Ce n'est pas folichant. C'est vraiment pour remplir. Sinon, à part ça, bon, Piccolo Daima ou Intelligence, qui n'est pas injouable, qui est plutôt pas mal. Il réduit les dégâts encaissés de 30% si jamais il a réussi à toucher l'ennemi avec une spé. Cela dit, ici, Spé Kikoa, donc compliqué pour la dernière phase. C'est vraiment si vous n'avez rien du tout. Mais je vous déconseille. Si jamais vous pouvez éviter, bah évitez. Et sinon, bah le reste, c'est plutôt des cartes plutôt premium. On les notera quand même. Évidemment, si vous avez le kit Goku Endurance, vous le mettez en leader, c'est évident. Si vous avez le kit Goku Intelligence, bah vous le mettez en leader aussi. Ce sera moins bien que le N, mais c'est mieux évidemment que Yamcha. Vous gagnez facilement plus de... Vous gagnez 100% de stats. Donc, c'est bien sûr énorme. Le C8, c'est titulaire si jamais vous pouvez le jouer, puisque réduction de dégâts. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le C8. C'est un personnage qui a beaucoup de réduction de dégâts. 20%, puis il récupère 30% en compagnie d'un kit Goku en équipe. Et puis, au bout de 5 tours, il récupère 30%. Et puis, il y a un passif Senzu sous 20% PV. Donc, quand même une carte très intéressante. Mais voilà, les autres alternatives, elles sont plutôt premium. Mais bon, l'essentiel de la team, comme je l'ai dit, c'est du free-to-play, farmable, sans problème. À la rigueur, il y a les LR du TB qui sont un peu plus compliqués à récupérer. Mais ça, voilà. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, bah... Soit vous avez besoin d'une team comme celle-là pour passer. Et puis, bah voilà, je vous la propose. Sinon, si vous avez des alternatives premium, le niveau n'est pas très compliqué. Il y a beaucoup de teams premium qui sont susceptibles de passer cet événement. Donc, voilà, la partie plutôt analyse de team, stratégie, etc. Vous l'aurez compris, le but, c'est plutôt ici de gérer comme on peut. On a des réducteurs de dégâts, la garde à droite à gauche. On a l'un ou l'autre Boulay, Bulma In, Jackie Chun Tech. Bon, on gère en flotteur, mais ça, on va le voir plus en détail. Dans la troisième et dernière partie de cette vidéo qui va arriver, donc, on va analyser ensemble une run d'exemple. Troisième et dernière partie de cette vidéo, donc, la run d'exemple commentée. Vous le voyez ici, on va prendre Bulma LRP en ami, je l'ai déjà précisé plusieurs fois. C'est évidemment une carte extrêmement importante, puisque c'est Bulma LRP, tout simplement. Donc, garde, réduction de dégâts, support sur deux tours. Au septième tour, un active skill très utile, puisqu'elle permettra d'encore plus augmenter son support sur les alliés. Dégâts efficaces fournis à tous les alliés, beaucoup de valeur d'attaque, puisqu'elle nuke, je rappelle aussi. Au niveau du mémoire de soutien, ici, on va utiliser ce... C'est un mémoire, voilà, on n'en entend pas trop parler, mais ici, plutôt utile vu la team. Puisqu'à partir du troisième tour, il va donner qui plus un, attaque et défense, plus 10% à tous les alliés pendant trois tours. À la condition qu'il y ait un allié ou un ennemi de catégorie Tenkaichi Budokai dans l'équipe, ce qui est le cas, puisqu'on a les Jackie Chun. Donc, c'est mieux que rien, vu l'équipe. Mais, bien sûr, vous pouvez, sans problème, utiliser les mémoires un peu plus classiques que je recommande d'habitude, comme C17, C18 pour la régénération, Bulma, potentiellement aussi. Alors, au niveau des potentiels, bon, bah, vous le savez, comme c'est une équipe plutôt free-to-play, et bien, on va récupérer essentiellement des unités 100%, tout simplement. Vous avez un petit aperçu des builds ici, la Bulma était à 55%. Bon, bah, voilà, si vous avez mieux, bah, tant mieux. Là, je n'ai pas trouvé mieux en ami. Vous voyez qu'au niveau PV, on est un peu fébrile, que 400k PV, ce n'est pas énorme. Cela dit, vous allez constater ce que je vous disais en première partie de vidéo, et bien, on a un boss qui tape très peu. Si vous voyez, elle tape trois fois, donc il y a un slot vide à la fin pour isoler le Jackie Chun. Sans problème, il n'y a aucun problème. Cela dit, pour autant, le fait qu'on ait un leader 77%, bah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, puisqu'on prend quand même beaucoup de dégâts, on n'a pas beaucoup de stats. Bon, c'est partiellement compensé par le support de Bulma, mais évidemment, voilà, ce n'est pas non plus ça qui va nous sauver. Avec même Bulma puis, ça prend cher tout de suite. Bon, cela dit, Bulma puis, comme je le disais, ça va se bonifier, parce qu'elle prend 7% de réduction de dégâts par tour. Et à un moment donné, voilà, au bout d'un moment, avec le stack, ça va finir par s'annuler. Donc, on a une entame qui est un peu, voilà, on sent qu'on est un peu fébrile. D'où le fait que la régénération de Bulma Tech, ici, avec les Kirin Boo, bah, c'est utile, hein, parce que là, voilà, on revient quasiment mid-life. On reprend quelques PV en régène passé avec Yamcha. Et là, Bulma In, bah, à la fin, vous connaissez, hein, son rôle ici, ça va être simplement d'esquiver. Donc là, Yamcha, hein, vous voyez, 4 millions, hein, malgré tout, malgré le lead 150% d'un côté, 77% de l'autre. Voilà, il arrive quand même à monter à 4 millions, c'est beaucoup, sachant qu'il n'a pas encore débloqué la partie de son passif qui dépend du 6ème tour ou plus. Bon, la Bulma In, voilà, il nous a sauvé. Le support qui vient en jeu, donc c'est un support quand même, comme je le disais, qui va être utile, hein, puisqu'il va nous permettre de récupérer des stats, un 10% multiplicatif, puisque c'est un item. Ça va nous permettre de nous soulager au début, sachant que c'est une team qui a besoin d'un petit peu de mise en place, puisque Bulma récupère un petit peu la réduction de dégâts au fur et à mesure, donc ça fait vraiment un slot 1 complètement viable, enfin viable, pas le mot, mais disons complètement intouchable, plutôt. Et puis le support de Yamcha, hein, qui a venu par s'enclencher, le support supplémentaire. Donc, dans la longueur, la team se comporte mieux, en fait, sachant que, voilà, Jackie Chun-In, il aura tous ses stacks de def, Daimao, il va passer en forme jeune, donc pendant quelques tours, il aura la réduction inconditionnelle. Disons qu'il y a passé, on va dire, le 6ème tour, 7ème tour, il y a une amélioration des performances de la team au global, il y a juste Bulma, qui, elle, va perdre la garde, ça c'est un peu dommage, mais bon. Donc, en contrepartie, elle aura eu le temps de récupérer facilement plus de 40% de réduction de dégâts, c'est pas un problème, et bon, il n'y a pas non plus des plombes à finir la dernière phase, donc voilà. Ici, c'est une phase où on est un peu plus confortable, hein, parce qu'on a la Bulma-In qui est un danger, bah, elle est sur le bon type, ça, on est plutôt content. Jackie Chun, il est aussi du bon type, donc il prend 0 sur l'ESP, donc c'est quand même un peu plus confortable, hein, c'est quand même un peu plus confortable que la première phase, un peu paradoxalement. Là, ça va se compenser plus ou moins de la même manière que sur la première phase, hein, simplement, ici, voilà, on va faire des dégâts relativement vite, c'est plutôt chouette, on va pas s'éterniser sur cette phase-là trop longtemps. La Bulma-In, bon, bah, voilà, hein, vous l'aurez bien remarqué, son rôle, c'est vraiment d'esquiver, hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle soit pas en flotteuse, bah, voilà, ici, on a une rotation quand même très tranquille, on va régén passer ici avec Yamcha, bon, et bien sûr, il est fort possible que vous perdiez des runs, parce que Bulma-Tech, elle active pas son passif, c'est le jeu, c'est ça, pour le coup, on peut vraiment rien faire, vous l'aurez remarqué, que c'est notre slot 1, et ça, vraiment, il n'y a pas moyen de tourner, de contourner ou quoi, à moins, bien sûr, d'intégrer des unités préviens dans l'équipe, mais, eh bien, c'est pas le but, ici, du guide free-to-play, mais, voilà, si Bulma ne proc pas son passif, et bah, c'est compliqué, on peut rien y faire, tout simplement, tout simplement. Là, à nouveau, un slot vide à la fin, vous voyez que c'est assez récurrent, hein, c'est pas spécialement de la chance, en vrai, c'est surtout le pattern du boss qui fait que, puisqu'il attaque peu, il concentre ses attaques au début, bah, le dernier slot est souvent tranquille, donc, c'est plutôt sympa, puisqu'on va pouvoir avoir l'occasion de cacher, hein, les unités un peu plus faibles en dernière position, et de les faire revenir plus tard, et vous voyez qu'on prend, hein, on est vraiment au niveau des PV, la barre tombe, donc, à nouveau, hein, si vous voulez utiliser le mémoire de soutien C17, C18, bah, pourquoi pas, en fait, pourquoi pas, ça peut être utile, si vous verrez qu'on va quand même s'en sortir, hein, mais c'est quand même important à noter. Là-bas, là, on va être content, hein, parce que Jackie Chun, ici, le Jackie Chun Tech, grâce à la double SP, il va terminer la phase, donc on va le voir plus tard, même si sur la dernière phase, il a l'avantage type, donc c'est moins grave. Alors là, voilà, c'est là, bien sûr, le nerf de la guerre, cette phase-ci, hein, on va tout de suite, oui, d'autant plus qu'on a peu de PV, là, l'objectif, c'est de régénérer nos PV, on a eu 4 invos, donc on a pu régénérer à peu près 80 000 PV, donc là, on est tranquille. Yamcha, puis, ici, depuis, il a eu le temps d'activer son passif complet, donc, voilà, un peu plus de support, ça va aider la team. La double SP, pas garantie, mais forte chance, quand même, c'est pas mal. Le crit qui vient contribuer aux dégâts, donc voilà, mine de rien, ce Yamcha, puis, c'est quand même une des cartes très importantes de l'équipe, puisqu'il contribue aux dégâts, on ne peut pas survivre éternellement avec cette équipe, je crois que vous l'aurez compris, il suffit d'une petite faille dans les esquives, là, par exemple, vous voyez, elle n'a pas esquivé une fois, c'est tout de suite 93 000 dans la gueule, sous item Wyss, donc, on ne peut pas non plus survivre indéfiniment, le fait qu'on ait un damage dealer, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Alors là, Daimao, comme il s'est transformé, il a 66% de réduction de dégâts, donc, comme on est encore sous Wyss, il est invincible, puisqu'on a 106% de réduction. Là, on a le support de Bulma en plus, l'active skill qui fait qu'on a les dégâts efficaces sur tout le monde, toutes les cartes, là, ont dégâts efficaces. Bon, malheureusement, Daimao, ici, c'est une spé Kikoa, spé ultime, donc, on ne peut pas tellement, on ne peut pas vraiment profiter. Bulma, là, par contre, on a de la chance, ce n'est pas une spé Kikoa, donc, ça passe, ça fait pas mal de dégâts, voilà, c'est beaucoup de dégâts, et ici, bah, sous Wyss, la Bulma, elle a eu le temps de récupérer, quand même, 35% de réduction de dégâts dans son passif, même plus, 42, puisqu'on est tour 9, le Wyss, 82% de réduction de dégâts, c'est évidemment complètement invincible, donc, déjà, Kichun, ici, bah, voilà, qui fait quand même pas mal de dégâts, notamment aidé par les dégâts efficaces de la Bulma, et là, on va pouvoir, tout simplement, Dokkan mode avec Yamcha, puis, d'ailleurs, j'oublie de claquer un item, mon intention de base, c'est de claquer un item ici, par sécurité, bon, bah, j'ai oublié de le faire, vous voyez que son handicap, c'est pas mal, mais c'est normal, parce que Yamcha prend quand même énormément de stats sur la spé, il aurait pris 0 post-spé, mais comme la spé était tombée tard, pour le tour précédent, on pouvait se dire que la spé n'allait pas tomber tout de suite, donc, voilà, Dokkan mode du Yamcha puits, 6 millions, une deuxième spé, hop, et là, bah, voilà, ça va être le finish, tout simplement, vous voyez que la run n'est pas compliquée, franchement, ça se joue assez bien, d'autant plus que j'imagine, vous aurez l'occasion de jouer des leaders premium, j'avais fait une première run avec Kikoku Intelligence, qui s'est très bien passée, vraiment très 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 simple, pour ceux qui ont peut-être le kit Goku Endurance, bah là, c'est évidemment encore plus facile, mais voilà, ici, c'est pour vous montrer que même en free-to-play, ce niveau, il est faisable très facilement, et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos, il y a un guide qui va arriver sur la, bah, sur tout simplement le niveau 2, contre celle première forme, une autre vidéo aussi, catégorie versus, contre Shoka, je ne sais pas dans quel ordre, toutes ces vidéos vont pop, vous allez le découvrir vous-même, voilà voilà, et donc, bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, en fonction de quand vous voyez cette vidéo, allez à plus,